Cette voiture est une écusse base 770, ça ne vous dit peut-être rien, ce n'est pas une Mustang, ce n'est pas une voiture basée sur un autre modèle. C'est une voiture qui s'inspire des muscle cars des années 60-70 en reprenant la ligne générale d'une Mustang, une Torino 68, d'une Camaro 69 ou Couda 70 pour l'avant et d'une Chargeur 69 pour l'arrière. En réalité, la seule pièce qu'elle partage avec un autre modèle, c'est l'ensemble moteur boîte de la Corvette ZR1 génération C6. Pour mieux vous rendre compte de la différence avec une Mustang par exemple, c'est de la mettre à côté d'une GT350 de 67. Vous verrez tout de suite que les proportions ne sont pas les mêmes. Vous verrez tout de suite que ce sont des voitures très très différentes. Derrière chaque aventure automobile, il y a une personne. Dans le cas d'Ecus et de la base 770, il y a un collectionneur de muscle cars et de pony cars des années 60-70 qui avait décidé d'en conduire une au quotidien. Malheureusement, conduire une voiture ancienne au quotidien n'est pas forcément très indiqué. Il avait décidé donc de faire un restomode. Mais le problème des restomode, c'est qu'il s'agit d'une voiture ancienne sur laquelle on met un moteur très puissant, des trains roulants plutôt récents, un intérieur neuf. Et en général, la fiabilité n'est pas toujours excessivement bonne. Du coup, il a décidé qu'il allait commencer d'une page blanche. Et il a mis six ans entre la planche à dessin et la voiture finale pour créer la base 770. Puisque la voiture est assemblée à la main, près de Détroit dans le Michigan, j'ai décidé de saisir l'opportunité de la Woodward Dream Cruise pour aller faire rouler cette voiture au milieu de 40 000 passionnés qui, pendant une journée, parade du nord au sud de Woodward Avenue, près de Détroit. On a vraiment un sentiment particulier en conduisant cette voiture. Les gens vous arrêtent, vous posent des questions, ils sont très surpris d'attendre qu'il a fallu six ans, que c'est un des prototypes de la voiture, qu'il y en aura 15 de construites, qu'elle est toute faite en aluminium et en carbone, qu'elle passe de 0 à 100 en 3,4 secondes, qu'elle pèse à peine plus d'une tonne 5, soit environ le poids d'une Corvette Zéderin, mais avec deux places en plus pour la base 770. Les gens prennent des photos, ils veulent voir l'intérieur, ils posent des questions. C'est vraiment très, très surprenant d'être au milieu de 40 000 voitures et de se sentir assez unique au volant de la base 770. L'AQS base 770 est une voiture vraiment particulière qui m'a laissé un sentiment singulier. C'est une voiture des années 60, avec tout le confort et l'électronique des voitures modernes, et en même temps à toucher de route avec une forte personnalité. Dans le monde des supercars, la base 770 tient une place unique. Elle est très différente des Likane, Zen Room, GTA Spano ou Marussia qu'on peut voir. Elle a une personnalité très singulière et à 500 000 dollars, elle est même plutôt moins chère que la plupart de ses concurrentes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...